Salut à tous, c'est Pum, salut YouTube, vous en avez l'habitude, désormais on est en live, comme vient de montrer, comme le prouve, l'alerte follow, comme le prouve le chat qui encore une fois vous dit bonjour si vous voulez le rejoindre et qu'on fasse ce genre de moment en live et que vous puissiez interagir avec moi, n'hésitez pas, le lien de mon Twitch est dans la description. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va analyser les détails du patch qui est sorti. Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet, le patch, c'est ma précédente vidéo, tout simplement, que je vous invite à aller voir. On avait détaillé le patch grâce à Pokékalos, mais rappelez-vous, on n'avait pas les statistiques exactes qui avaient été modifiées. Là, eh bien, on a les statistiques détaillées grâce à unite-db.com, merci au site, je mettrai le lien dans la description, et vous allez voir, il y a des dingueries. Il y a des dingueries, notamment sur Fenard, j'ai rien compris, vous allez voir, Fenard, c'est marqué bœuf, pas du tout, ils ont détruit Fenard, c'est tout sauf un bœuf, vous allez voir. Mais commençons d'abord avec notre ami Rongrigou. Est-ce que Rongrigou a été tant nerveux que ça ? Vous voyez des statistiques qui s'affichent sur votre écran, je vais vous les expliquer. Je casse le suspense tout de suite. Oui, oui, il a pris cher. Déjà, sur son Cheek Pouch, qui est son talent, qui lui permet de se soigner quand il a des baies et d'avoir un bonus de heal. Alors, sur ses propres baies au rang, vous voyez qu'on passe déjà de 60 de base de heal à 45, que par niveau, c'est moins grand. Déjà, sur ses propres baies au rang, il prend quand même de 60 à 45, c'est 25% de heal en moins quand même. Donc, ça reste beaucoup, sachant qu'il comptait beaucoup sur son heal pour tenir les lignes de front, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et surtout, vous allez voir que tous ses nerfs, en fait, ça va faire plein de nerfs moyens. Et additionné, ça va faire des gros nerfs. Pareil, là, sur les Béorans des autres, donc les Béorans des autres, Rongrigou, c'est pareil, même nerf de 60 à 45 de base. Dans le calcul des attaques, parce que vous savez que les calculs des attaques, généralement, c'est quand c'est base, c'est, en fait, quand on calcule une attaque, les dégâts d'une attaque ou du soin, généralement, c'est pourcentage d'attaque ou d'attaque spéciale, si on sait que le Pokémon est spécial ou pas, plus level fois quelque chose ou moins quelque chose, enfin, pourcentage d'attaque ou d'attaque spéciale, plus niveau, plus base, dégâts de base. Et les 3 chiffres additionnés, ça fait les dégâts de l'attaque. Et là, on touche donc aux dégâts de base, et je pense qu'il n'y a pas de statistique d'attaque ou d'attaque spéciale sur le heal, donc on touche vraiment à la stade de heal total. Le bonus, pendant qu'il prend des baies, donc ça, c'est pendant qu'il prend n'importe quelle baie, que ce soit les baies vertes au centre de la carte, je ne sais jamais leur nom, j'avais regardé, mais j'ai déjà oublié, ou les baies citrus, il va prendre moins de bonus de heal, comme celui qui avait notre ami Ronflex. Kovet, qui est donc implore, qui s'est vu fixe son bug, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, quand vous avez votre capacité unite, que vous appuyez sur votre bouton flash, enfin, même si vous n'avez pas votre capacité unite, mais quand vous flashez pendant, quand vous utilisez votre bouton fit, donc pendant que vous êtes sur un implore, vous pouviez spammer les ruptations plus vite. Donc avec votre capacité unite, ça a été des trucs complètement craqués, ça a été changé. Stuff Shicks, qui est donc garde à joues, une attaque que vous n'avez pas beaucoup vu, mais qui existe bien sur Rongrigou, et qui est très forte, qui va donner moins de shield. Alors les boucliers, c'est quand vous avez du surplus de heal, parfois, quand vous êtes plein en points de vie, et que vous prenez des baies de garde à joues, et bien ça vous donne un bouclier, ce bouclier sera moins important. De 60 à 50, c'est pas un énorme nerf de Stuff Shicks, donc peut-être qu'on la verra plus par rapport à implore. Bullet Seed, les dégâts ont été vachement augmentés, vous voyez le ratio, donc c'est ça, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, c'est qu'on prenait 18% de la statistique d'attaque de Rongrigou, là on va prendre 25%, c'est quand même une grosse hausse. Une augmentation de plus 3 par level à plus 4, quand même 25% là encore, et pareil, une base de dégâts qui passe de 55 à 75 par graine. Donc là aussi, on est quand même sur un buff de dégâts de balle graine, qui est intéressant, mais qui ne suffira pas selon moi, parce que balle graine, c'est une attaque qui est complètement cassée, je vais pas vous mentir. Le fait en fait de ne pas pouvoir annuler l'attaque, ça la rend complètement useless, parce qu'au niveau des délai de récupération, etc., c'est vraiment pas terrible. Donc c'est l'une des pires attaques du jeu pour moi, juste parce qu'on peut pas l'annuler, donc compliqué. Même avec des dégâts en plus, l'attaque ne survivra pas, pareil, Bullet Seed+, qui a été amélioré, qui fait Kevin Air quand même, de 60 à 83, il y a un bon petit beurre. Bref, Belch, c'est ce qui nous intéresse, pardon, pour la situation, c'est éructation. Belch, c'est éructation, et vous voyez que les dégâts, on passe de 220% de la statistique d'attaque de Rongrigou à 185%. Donc déjà, de 220 à 185, ça peut paraître beaucoup, de 220 à 185, oui, c'est beaucoup, c'est pour ça qu'il fait beaucoup de dégâts. Mais déjà, il y a un bon gros nerf, surtout que la base, elle passe de 850 à 700, donc ça fait toujours beaucoup de dégâts, mais ça en fait quand même énormément moins, et il y a moins de scaling à propos des niveaux, et Bench+, pareil, qui a été nerf. Donc en vrai, en vrai, l'éructation fait beaucoup moins de dégâts. Elle en fait toujours beaucoup, toujours une attaque qui peut faire très mal s'il est bien passé, mais elle fait beaucoup moins de dégâts. Combiné au fait qu'il n'y a plus le bug et qu'il est disponible, combiné au fait que Rongrigou ne peut plus se soigner autant qu'auparavant, eh ben, il va être beaucoup plus fragile, il va faire beaucoup moins de dégâts, donc il pourra plus spammer les éructations aussi comme il le veut, parce que ça a été bougé ça aussi un petit peu. Donc honnêtement, honnêtement, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait extrêmement plaisir le fait qu'il ne pourra pas faire d'énormes dégâts, parce que vous savez que Belch, ça, ça a été nerf, mais ce qui était fort, c'était les doubles éructations. Donc là, éructation 1, moins de dégâts, éructation 2, moins de dégâts, donc il y a quand même une grosse réduction, et ça, ça fait plaisir, et vous ne pourrez pas détruire les électeurs. Vous pourrez toujours détruire les électeurs de façon un peu débile, mais globalement, Rongrigou devient beaucoup plus fragile, et ça, ça fait extrêmement plaisir. C'est quand même un beau nerf, Rongrigou restera insupportable, restera jouable, mais ce sera beaucoup plus du cheese qu'autre chose, même s'il peut toujours détruire les objectifs, donc ça reste un Pokémon qui est fort, au moins les bugs ont été fixés. Parlons du gros sujet de cette vidéo directe. Les amis, on enchaîne sur Fenard. Fenard Valola, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a un grand texte ici, je vais vous l'expliquer. Déjà, si on regarde, vous avez ici l'ancienne attaque spéciale avant le patch, et vous avez la nouvelle attaque spéciale de Fenard. Donc regardez, si on prend par exemple les 4 derniers niveaux, vous voyez, hop, avant, après. Donc Fenard a désormais 1002 d'attaque spéciale, ce qui est l'attaque spéciale de Gardevoir, ce qui est donc la plus haute attaque spéciale du jeu, désormais pour Fenard. Donc, ouais, c'est cool, plus 50 d'attaque spéciale, etc., c'est cool. Bon, maintenant, regardez ça. Regardez les 5 premiers niveaux. Regardez ça. Et oui, là, la nouvelle attaque spéciale, jusqu'au niveau 9, parce que ça, c'est le niveau 9, les 8 premiers niveaux, vous avez moins d'attaque spéciale qu'auparavant. Et pas qu'un peu moins ! Au niveau 8, avant, Fenard avait 416 d'attaque spéciale, désormais, il a 325. C'est moins 90 d'attaque spéciale. Et au niveau 9, ça y est, vous repassez à des niveaux qui sont équivalents, 477, 479, 548, 549, et après, là, ça y est, il faut atteindre le niveau 13 pour avoir un vrai buff, niveau 14, pour avoir le plus 20, et le niveau 15, sur Fenard, que sur Fenard, c'est très dur d'avoir le niveau 15, là, vous avez plus 50 d'attaque spéciale, mais avant, c'est genre plus 27, quoi. Et pendant vos 8 premiers niveaux, vous avez moins d'attaque spéciale, et pas qu'un peu moins, genre, beaucoup, beaucoup moins. Alors là, où Fenard était très bon en phase de lane, donc en début de partie, parce qu'il évoluait vite, parce qu'il faisait mal, parce qu'il avait des contrôles de full, là, Fenard, il va plus du tout faire de dégâts. Son early game était sa grande force, maintenant, il va être beaucoup plus mauvais en early game, il va faire quasiment deux, il va pas faire deux fois moins de dégâts, parce que je vous ai expliqué le fonctionnement des calculs de dégâts, donc il va pas faire deux fois moins de dégâts, mais, presque, quoi, c'est un énorme nerf de ses dégâts. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi, exemple, c'est un buff. Oui, là, il y a plus d'attaque spéciale, mais c'est ridicule, parce qu'au niveau 15, vous l'aurez quasiment jamais. Et, pendant le premier niveau, vous vous faites détruire, en fait. Je sais pas ce qu'il s'est passé dans leur tête, là. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Fenard se fait détruire. La seule vraie utilité de Fenard, c'est qu'il avait un super début de partie. Là, ce début de partie s'invole. Donc, je suis scandalisé. Je suis scandalisé. J'aime beaucoup Fenard. En plus, le cooldown de Blizzard, il passe de 11 à 9 secondes. C'est pas ça qui va sauver l'attaque ou qui va sauver Fenard, je vous cache pas. Là, ben, frérot, c'est pas du tout un buff. Moi qui m'attendais un vrai buff de Fenard, pas du tout. Pas du tout. On a un nerf, et non seulement un nerf, mais un gros nerf pour moi. Un gros nerf. Et ça, c'est la vraie surprise de ce patch. Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'ils disent que c'est Very Odd Buff of Warl, qui veut dire c'est un buff très étrange. Une IDB dit que c'est un buff très étrange. Donc, ils se demandent même si c'est une erreur. Vraiment, ils se demandent même que est-ce que c'est une erreur, en fait. En fait, c'est voilà. Like, this might have been a mistake. Ça a peut-être été une erreur. Voilà, ils se demandent quasiment, c'est une erreur. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Moi, je fais confiance aux statistiques d'UnitedDB parce qu'ils ont toujours eu raison. Donc, pour moi, s'ils disent que c'est ça, je leur fais confiance. UnitedDB, c'est une source qui est extrêmement crédible. Donc, il n'y a pas de soucis. Moi, je leur fais confiance totalement. Mais, c'est quand même extrêmement bizarre. C'est quand même extrêmement bizarre. Je vois que dans le chat de Twitch que ça dit que c'est une erreur. Non, moi, je vous dis, enfin, c'est peut-être une erreur des développeurs. En tout cas, ce n'est pas une erreur de UnitedDB. Actuellement, le fennard est comme ça, donc ne le jouez pas, globalement. Par contre, est-ce que vous pouvez jouer Gardevoir ? Alors, Gardevoir a eu son petit buff, vous le savez, sur Psycho. Et en vrai, Psycho, il y a eu quand même des gros buffs de dégâts. Déjà, vous avez le cooldown de moins une seconde. c'est appréciable. Plus, votre ratio qui passe de 60% à 72% de l'attaque spéciale dans le calcul. Et Gardevoir a une énorme attaque spéciale, je vous l'ai dit, la plus grosse attaque spéciale du jeu. Donc, toucher à son ratio, c'est extrêmement intéressant. Plus, on passe de plus 12 à plus 15 par niveau. Et la base qui passe de 310 à 390. Donc, pareil, là, on est sur du 25%. Donc, honnêtement, et par tic, en plus, vous passez de 6% à 7,2%. Vous passez de plus 1 à plus 2 par niveau et vous passez de 31 de base à 39. Parce que vous savez que Psycho fait des dégâts par tic. Donc, en vrai, Psycho, il y a quand même un gros buff de dégâts sur Psycho. Donc, honnêtement, Moonblast, c'est très bien parce que c'est défensif, ça stun les adversaires, ça vous permet de mieux placer vos pressions et vos chocs psy. Mais Psycho, ça fait quand même maintenant beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, à voir. Enfin, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais il y a un gros buff de dégâts. À voir. Psycho sera peut-être probablement plus jouable que le pouvoir lunaire. Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir vraiment respecter les garde-boires parce qu'ils vont faire très, 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 énormément de dégâts. Si jamais, ils ont Psycho et notre attaque Choc Psy, par exemple. Ensuite, on a les fixes de bugs sur Ninfali, sur Pikachu, comme vous en avez parlé, comme sur Karchakrok. Et, on peut finir avec les buffs des objets tenus avec d'abord la potion. La blague. La potion qui passe de 15% de heal quand vous l'utilisez à 20% plus 160. 160, c'est négligeable, c'est ridicule. 160, c'est un tic, vous savez, de la première base de début de jeu, c'est un tic de heal de ses premières bases. Donc, c'est ridicule. Et on passe de 15% à 20%. Non, la potion, ça reste un objet que je ne vous conseille pas. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, la potion dans Unite, vu que vous avez vos countscoring pour vos heals, vous n'avez pas besoin de retourner à la base comme dans d'autres MOBA. Il n'y a pas énormément d'utilité à la potion. Honnêtement, à moins qu'il baisse vraiment le temps d'utilisation, le cooldown de la potion. En vrai, ça ne reste pas joué. Ça ne reste pas assez. Pareil pour le XP, du coup, la vitesse de mouvement, on n'a pas les détails. Malheureusement, pas le détail exact, c'est trop dur à calculer effectivement, quand on n'a pas les détails du jeu. Mais le XP a été buff, bien sûr. Et le full heal, qui ne pouvait pas être utilisé parfois lorsque vous étiez en milieu de contrôle de full. Et là, de nouveau, peut être utilisé en plus de fonctionner sur les autres. C'est l'altération de statut. Voilà ! On a eu le détail du patch, comme ça, j'ai pu vous donner mon avis sur le cardovar notamment. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était ce nerf de Rongigou qui, c'est bien. Franchement, voir toutes ces lignes sur Rongigou, moi, ça me fait plaisir. C'est un Pokémon, je demandais un rework, je demandais à ce qu'il change complètement. Là, il change déjà énormément de choses. Donc, on va voir où ça mène Rongigou. Mais je pense que vraiment, le Pokémon va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort vu que le bug a été corrigé sur son implore. Et Night Tales, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont charcuté. Et ça, c'est la très, très grande surprise de ce patch. Voilà ! Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, ça a été assez dense, assez rapide. Merci au live aussi d'avoir été là, qui a pu... On va discuter, là. Vous voyez, le live a pu interagir pendant tout qu'on parlait. Ils ont mis des messages, le live. Donc, on va pouvoir juste après discuter et ensemble, ils pourront poser les questions et je vais leur répondre. Donc, si jamais, vous avez aussi envie d'y participer, vous pouvez dire, vous pouvez dire et m'en rejoindre sur Twitch, évidemment. Le chat vous dit au revoir. Et moi, je vous dis effectivement, évidemment, que le lien du Twitch est dans la description, que le lien du Discord est aussi dans la description si vous voulez poursuivre la discussion et poser d'autres questions. N'hésitez pas à donner votre avis sur le patch en commentaire. Moi, je reste d'avis que c'est un patch très positif mais en voyant Feunard, je suis un peu refroidi. Je suis un peu refroidi quand même. Ça me fait un petit peu mal de voir Feunard venir comme ça. Donc, j'espère que c'est une erreur, que ça va être fixe. Il y a eu des leaks comme quoi il y aurait de nouveaux cosmétiques. Je ne vous spoil pas trop mais il y aura des nouveaux cosmétiques qui arriveraient le 11 novembre. Donc, vous êtes avec ce patch sur un fixe sur Feunard. Est-ce que c'est une erreur ? Je ne sais pas. On l'espère. Bref, sur ce, c'était Pump et je vous dis à la prochaine sur Pokémon UNIT FR. Sous-titrage ST' 501